Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs sans fil, d'écouteurs True Wireless qui m'ont gentiment été envoyés par une marque chinoise. On va parler des écouteurs TWS V8. Alors, on les trouve aussi sous un autre nom sur Amazon, les Holy High V8. Avant même de commencer cette vidéo, bien évidemment, je les remercie de m'avoir envoyé ces écouteurs gracieusement. Et également, je vous précise que je n'ai pas été payé pour faire ce test. Donc, ce test est purement et simplement le fond de ma pensée. C'est parti ! On va faire un petit tour du côté des caractéristiques techniques de cet appareil. Vous l'avez remarqué, ce sont le même principe que les Airpods. Ce sont des écouteurs True Wireless. Vous avez une paire d'écouteurs, vous avez un étui qui permet de les recharger. Bref, vous comprenez le concept et vous le connaissez. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.0. Là encore, utilisés pour la stabilité de la connexion, mais également pour l'appairage. L'appairage, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Sinon, ces écouteurs, ils sont très classiques. La seule véritable particularité, finalement, c'est que ce sont des écouteurs très bon marché. On les trouve sur le site d'Amazon à 39,99€. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans des écouteurs, je vous propose d'aller au bout de ce test de ces écouteurs. On va parler directement des points positifs et des points négatifs de ces écouteurs. On commence par les points positifs, les plus. Alors, moi, j'ai noté que la finition était très correcte. Je vous ai parlé du prix, forcément. On va remettre les choses dans leur contexte. Pour des écouteurs à ce prix-là, la finition est plus que correcte. Aussi bien au niveau des écouteurs que du boîtier. Un boîtier léger, mais qui a l'air robuste. Et des écouteurs très légers. Individuellement, chaque écouteur pèse 4 grammes. Tant mieux. En effet, ça ne pèse pas sur les oreilles. On passe directement au son. Le son, c'est un point positif. J'ai trouvé, en tout cas pour le prix, encore une fois. On retrouve un son équilibré, sans trop de basses. Car c'est souvent l'inconvénient des écouteurs à bas prix. Ils misent souvent beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop sur les basses. En termes d'isolation, les écouteurs sont fournis avec trois embouts de tailles différentes. À vous de trouver la bonne taille. Et quand vous aurez trouvé la bonne taille, vous vous rendrez compte que l'isolation passive est très correcte. On peut facilement être assez bien isolé dans les transports en commun, par exemple. La portée du Bluetooth, là encore, c'est un bon point. Forcément, c'est des écouteurs true wireless. Donc non, on a envie d'être libre et de finalement se déplacer sans pour autant avoir son téléphone forcément à côté. La portée que j'ai constatée est très bonne. On va un petit peu au-delà des 10 mètres quand vous êtes dans un environnement peu encombré. Je vous en ai parlé au début. Le prix, forcément, ça fait partie des points positifs. 39,99€ pour des écouteurs. Là, c'est bien plus accessible que ce qu'on trouve par rapport à la concurrence des AirPods, par exemple. L'autonomie est plus que correcte. Elle est annoncée pour 5 heures sur les écouteurs. Et grâce au boîtier, vous pouvez recharger vos écouteurs trois fois. Donc à peu près 15 heures d'autonomie. Et enfin, le packaging. En effet, vous l'avez vu, la boîte est plutôt bien fichue, jolie, sans fioriture. Voilà, la boîte inspire confiance. Et on se dit que pour 39,99€, le packaging est plutôt réussi. On fait un rapide tour du côté du confort. Je vous le dis assez souvent, le confort, c'est subjectif. Ça dépend de votre morphologie. Pour ma part, j'ai trouvé le confort correct. Bien évidemment, pour moi, au niveau des écouteurs, le top du top, ça reste les AirPods, parce qu'on les oublie sur les oreilles. Là, on a quand même l'impression qu'on a quelque chose qui bouche notre conduit auditif. Et on ne peut pas dire qu'on les oublie. A voir, en fonction de votre morphologie, à vous. Ensuite, on passe directement au point négatif. Il faut le dire, c'est une grosse, grosse galère de les appairer. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait plusieurs fois, mais sans vraiment comprendre comment j'avais fait. Je vous explique, les écouteurs, on peut les utiliser individuellement chacun. Et ça ne se passe pas comme la plupart des écouteurs True Wireless. Là, la plupart du temps, vous retrouvez deux fois le même écouteur dans votre liste d'appareils Bluetooth. Et c'est très perturbant parce que ça crée des fois un dysfonctionnement. Et vous n'entendez le son que d'un côté. Ou alors, ça bascule d'un côté et de l'autre. Le son est saccadé. Bref, je n'ai pas trop compris. La notice est en anglais. Bon, on se débrouille. Ils emploient des termes assez simples. Mais pour autant, je n'ai quand même pas réussi à reproduire plusieurs fois l'appairage. Surtout quand ils sortent, par exemple, de leur boîtier. Et que vous voulez les appairer rapidement. Enfin, ils ne s'appairent pas tout seuls. Ils ne se connectent pas tout seuls comme les Airpods, encore une fois. Oui, en effet, je suis obligé de les comparer. Même s'ils ne boxent pas dans la même catégorie. Pour ce qui est du son, j'avais dit que je le trouvais équilibré. Par contre, sur certains types de morceaux. Par exemple, dans du rock. Ou certains styles musicaux. Où vous retrouvez beaucoup d'instruments qui jouent en même temps. Ça devient vite le fouillis. Ça manque de douceur. C'est agressif. Bref, ce n'est pas très agréable. On sent qu'on est sur des écouteurs bon marché. Au niveau du maintien des écouteurs. Je n'ai pas trouvé que c'était top. Souvent, quand vous parlez à quelqu'un. Vous faites des fois des mouvements de mâchoire. Ça bouge un petit peu vos oreilles. Et donc, vous sentez les écouteurs qui bougent dans votre conduit. Et qui laissent plus ou moins, des fois, passer du bruit extérieur. Bref, voilà. On sent qu'ils ne sont pas bien maintenus dans les oreilles. Et qu'il est possible peut-être de les perdre. Ou en tout cas, de ressentir une perte de basse au niveau du son dans les oreilles. Donc, ce n'est pas top. Et enfin, pour terminer, la qualité des appels. Bon, voilà. Ça fonctionne en kit main libre. Par contre, voilà. Si vous recevez un appel, ça pourra dépanner. Mais pas plus. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce test. Vous l'aurez compris. Des écouteurs à 40€. Ça peut faire le job. Mais il ne faut pas trop en attendre non plus. Des Airpods ou même les nouveaux écouteurs de chez Sony. Ça peut paraître très cher de mettre plusieurs centaines d'euros. Mais comme je le dis souvent, quand on veut de la qualité, il faut mettre le prix. Ou alors, il ne faut pas trop en attendre du produit qu'on est en train de s'offrir. Surtout que là, je ne sais absolument pas ce que ça va valoir dans le temps. Si je ne vais pas subir des pannes. Donc bref. Si vous avez vraiment envie d'écouteurs de qualité, n'hésitez pas à mettre le prix. À économiser. À ne pas vous jeter par curiosité sur certains produits qui sont proposés à des prix qui peuvent être à l'échange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le produit ou sur la vidéo, à me les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Vous pouvez également laisser un pouce bleu pour m'encourager. Mais également, partager la vidéo. N'oubliez pas, pourquoi pas, de vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. On peut se retrouver aussi sur mon compte Instagram. Mais également sur le site Apple News France. Je rédige souvent des petits articles. Si vous avez besoin de lecture, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501